Musique Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo où je vais te parler aujourd'hui à destinée des chasseurs du ramassage des cartouches. Alors, c'est très important de ramasser tes cartouches. Pourquoi ? Chaque année, nous tirons à peu près des milliers de cartouches, surtout multipliées par chaque chasseur, ça représente annuellement beaucoup de milliers, voire de millions de cartouches sur un département qui tombent par terre ou qui sont abandonnées au sol. C'est un acte de pollution, c'est embêtant et les cartouches sont entièrement recyclables. Ça veut dire que ces cartouches-là, comme elles sont composées de plastique et de cuivre, tu ne vas pas avoir d'inquiétude pour recycler tes cartouches. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que, notamment les gardes-chasses, j'en sais quelque chose, nous nous rendons compte, nous gardes-chasses, qu'il y a de moins en moins de gens qui ramassent les cartouches. Et ça fait des sols remplis de... ça fait une poubelle de sols avec plein de douilles par terre. J'invite tous les chasseurs et les non-chasseurs à ramasser les cartouches vides par terre. Vous ne risquez rien. Par défaut, une cartouche vide ne peut pas tirer et elle n'a aucun danger. Pensez-y. Alors, qu'est-ce que ça représente à peu près une saison pour un chasseur de cartouches par terre ? Enfin, de cartouches tirées. Eh bien, ça représente... tu vois, j'ai un grand bac ici, qui est assez grand, qui est un bac pour bateau. Et je vais te montrer un petit peu, alors si tu vois dans l'autre... Voilà, il est entièrement plein. Il est rempli de cartouches qui ont été tirées pendant la saison de chasse et ramassées au sol. Tu vois ? Toutes ces cartouches-là, si je ne les avais pas tirées, je ne les avais pas ramassées. Eh bien, concrètement, ces douilles-là vides, tu vois, ce sont des douilles comme ça, donc nous avons bien du cuivre et du plastique. Eh bien, ces douilles-là seraient restées par terre et dans le sol. Et ça aurait pollué le sol. Et c'est important de nos jours que nous, chasseurs, comme vous, non-chasseurs, écologistes, vous ramassiez régulièrement ces petites cartouches qui polluent le sol et qui n'ont aucun danger quand elles sont vides pour vous. N'hésitez pas à les ramasser, vous les mettez dans votre poubelle verte, et ça fera du recyclage. Je précise que les ACCA, ainsi que les fédérations, font de plus en plus maintenant une récolte des cartouches vides. Il existe des bacs, renseignez-vous auprès de l'association communale de chasse agréée de votre département. Ce ne sont pas des sauvages, ils vous répondront gentiment. Ce sont des gens adorables et avec qui vous pouvez communiquer, même si vous êtes un non-chasseur. Vous les appelez, vous appelez même le garde-chasse. Si vous constatez qu'il y a des zones où il y a beaucoup de douilles par terre, ça veut dire qu'il y a une importante présence de chasseurs, et ça veut dire que s'ils ne ramassent pas leur douille, le garde-chasse sera détourné et ils les puniront. Cela est normal. Ils savent dès l'instant qu'ils prennent leur permis de chasse et leur carte de chasse, ils sont formés, ils savent qu'ils doivent ramasser leur douille. Alors, évidemment, ça aussi, les boîtes en carton, quand tu en trouves par terre, tu les ramasses et tu les mets dans la poubelle verte. C'est un geste écologique, c'est un geste important, parce que c'est ce qui va protéger notre planète dans le futur. Ne l'oubliez pas. Et puis, ici, aussi, ce qu'on peut trouver aussi au sol, c'est ça. Alors ça, on en trouve beaucoup. Attends, je récolte. Donc, on trouve quoi pendant la saison de chasse ? On trouve donc de la douille, comme ça, plastique, qui est recyclable. Donc, c'est une cartouche en calibre 12 qui a été tirée. Je te montre que ça a été percuté, tu vois, elle est ouverte. Il n'y a aucun risque à l'attraper. Tu peux aussi ramasser ce type de choses-là. Ce sont des bourres. Les bourres sont à l'intérieur de la cartouche. Quand ça a été tiré, la bourre est éjectée et porte la gerbe de plomb. Mais quand tu la trouves par terre, quand tu trouves ce type de choses-là par terre, en plastique, dans n'importe quelle forme qu'elle ait, tu peux te permettre de les ramasser. Tu n'as aucun risque. Ça ne va pas te péter à la figure. C'est du plastique, ça ne risque rien, mais ça pollue. Donc, n'hésitez pas, même vous, chasseurs, quand vous tirez une cartouche et que vous voyez la bourre tomber, vous allez au niveau de la bourre, vous la ramassez. Ça vous évitera des gros soucis. Ramassez vos douilles. C'est quand même pas grand-chose. C'est un geste qui prend 5 minutes et ça ne coûte 0 euro. Et en plus, vous allez avoir l'avantage de laisser un terrain propre qui sera agréable pour les autres passants et qui aura un plaisir de se balader dans la nature. Donc, toutes ces cartouches-là vont partir à la poubelle. J'en ai encore ramassé, même hors saison de chasse. Et c'est bien déplorable. Voilà une cartouche quand elle vieillit, tu vois. Elle rouille, le cuivre rouille. Ça rouille. Enfin, je ne sais pas si c'est du cuivre. Je ne pense pas que tout soit en cuivre. Voilà, ça s'habille. C'est des trucs. Voilà, on retrouve de ce type-là aussi. Elles ont été tirées, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun risque. Je peux les tenir à la main. Et si elles ne tombent pas, je peux les tenir à la main. Je ne risque rien. Elles ne vont pas me péter à la figure. Voilà, c'est un geste commun que les non-chasseurs, comme les chasseurs peuvent faire, allez vous amuser à aller ramasser des cartouches. C'est un jeu. Ça peut vous amuser. Ça peut être amusant. Remplissez des poches. Mettez ça dans les ACCA, dans les poubelles de recyclage. Et tout le monde vous dira merci. Et la planète aussi. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu appliqueras ce que je te dis, parce que c'est très important. C'est toi aussi qui es garant de l'avenir de la planète, par ce geste simple et écolo. Ce n'est pas être écolo politique, là. C'est être écolo pratique. C'est-à-dire que tu participes à l'entretien de la nature, et tu participes au fait que quand tu reviendras, tu auras plaisir à voir une forêt propre, jolie et agréable et normale, et non une déchèterie. Parce que tu te rends compte, si toutes ces cartouches-là, justement, tout ça, il est plein, si tout ce bac à cartouches-là avait été laissé par terre, eh bien, ça aurait fait une sacrée pollution, et puis ça n'aurait pas été sympathique. Voilà. Allez, c'est ensemble qu'on créera la planète de demain, chasseurs et non-chasseurs. Voilà. Tout le monde peut ramasser les cartouches. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de contre-indications. Allez-y, amusez-vous, faites des chasses à la cartouche. C'est écolo et c'est formidable. Allez, tu n'hésites pas à liker la vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, à Marpechot3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada